... Je vais prendre deux situations pour illustrer l'enjeu de l'assurance-autonomie. Première situation, vous avez 35 ans, vous avez deux enfants qui ont 1 et 3 ans. Par ailleurs, vous avez une grand-mère vieillissante de plus de 90 ans et des parents qui avoisinent les 70 ans. C'est une situation courante. Vous allez avoir deux problèmes fondamentaux. Celui de l'accueil de vos enfants, d'où toutes les politiques que nous avons menées en enfance. Mais vous allez aussi être confronté à quelque chose d'essentiel. Permettre aux personnes de votre famille de vieillir dans de bonnes conditions. Et donc, l'enjeu de l'assurance-autonomie, ce n'est pas que l'enjeu des personnes vieillissantes elles-mêmes. C'est aussi l'enjeu des 30-60 ans qui sont très souvent coincés, pris en tenaille entre l'envie d'accompagner leurs enfants et l'envie d'accompagner leurs parents et leurs grands-parents. C'est à ça que répond l'assurance-autonomie. Elle répond comment ? En créant 2000 emplois. 2000 emplois d'aides familiales, d'aides ménagères, d'assistants sociaux qui sont et qui viennent dans les familles accompagnées. Moi, du sucre, pas de lait. Moi, j'aimais de lait. Et vous, du lait ? Je ne saurais plus faire tout ça, oui. Vous avez maintenant 75 ans. Vous avez 70 ans. Et vous avez besoin d'une intervention de l'assurance-autonomie. Elle peut prendre deux formes. Et ces deux formes ne s'excluent pas. Donc, vous pouvez bénéficier des deux piliers de l'assurance-autonomie. Le premier pilier, c'est que vous êtes chez vous et vous avez besoin de services au domicile pour faire vos courses, pour venir vous aider administrativement, pour faire votre ménage, pour faire toute une série de tâches qui relèvent des aides familiales et des aides ménagères sociales. Deuxième type de service, vous n'avez pas de revenus suffisants et vous avez une perte d'autonomie. Et alors, vous avez une intervention en argent. Que vous soyez à votre domicile ou que vous soyez en maison de repos, donc dans un habitat collectif, vous aurez droit à cette intervention financière. Mais là, elle est sonnante et trébuchante, qui très souvent permet de couvrir les frais de la facture, par exemple, en maison de repos. Donc, nous avons vraiment une couverture, quelle que soit votre situation, au-delà de 65 ans, chez vous ou en maison de repos. Le lien est très important, pour moi, très important. La relation, je dirais, de quelqu'un de l'extérieur, on bavarde un petit peu. Ça, on oublie beaucoup de choses. On ne reste pas là avec l'esprit morose, vous savez. C'est vraiment une étape essentielle, essentielle, de la couverture solidaire de l'ensemble de la population aujourd'hui. Quelque chose qui n'existait pas avant de cette manière-là. Et donc, de nouveau, et ça faisait 25 ans, 25 ans que le CDH le réclamait du côté francophone. Et donc, s'il y a bien une touche humaniste, une touche importante du CDH dans cette législature en Wallonie, c'est la création de l'assurance autonome.